Mais comment tu peux dire ça ? Enfin, il y a plein de gens qui travaillent, c'est pas honteux, non ? C'est honteux, je dis que j'aime bien ce que t'écris. Mais évidemment, t'as jamais rien lu l'autre. Tu sais rien, tu t'intéresses à rien. Est-ce que tu sais ce qu'il se passe autour de toi ? Non ? Hein ? Est-ce que tu sais ce qu'il se passe en Afrique ou au Moyen-Orient ? Non, il va pas nous emmerder parce qu'il lui demande depuis trois jours. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu dis ? Rien. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien, je dis rien, je dis rien. Mais je dis pas rien, je t'ai entendu là ! Qu'est-ce que tu as dit là ? Tony ? Ouais. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde le film. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. C'est quand t'as dit, il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque, le folle, monsieur-là, il était couché vers minuit et dix. Et pourtant, j'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Ah non, tout dieu de bordel de merde ! Oh, de mon taille ! Tu m'en feras ! Oh, je suis fou ! Oh, crosse ton diable ! Oh, ton cul, ton cul ! C'est mon gênant ! C'est mon gênant ! C'est mon gênant ! Oh, il n devrait economies très bien ! Oh, je neens pas ! Bonjour et bienvenue, en toute logique vous devriez entendre une musique triste et je devrais faire une nécro mais en fait j'en ai un peu marre en ce moment que tous les gens drôles de la planète crèvent les uns après les autres donc pas de nécro émouvante, on va plutôt se lancer directement dans le sommaire de cette émission qui va être assez simple puisque nous parlerons surtout de Pierre Salvadori à l'occasion de son dernier film de Vraiment Songe on parlera bien entendu aussi un petit peu, en tout cas je le ferai, de Black Edwards qui donc vient de mourir après avoir écouté un morceau extrait de ses films et puis ça se limite à peu près à tout en fait le sommaire de cette émission Ouais bah on va essayer un petit peu de dire plein de choses sur Pierre Salvadori dont on ne peut évidemment pas résumer la carrière aux apprentis même s'il s'agit d'un chef-d'oeuvre évidemment quand même de son meilleur film mais de Vraiment Songe a quand même de belles qualités Voilà et puis les apprentis malgré tout restera le seul film dont on va passer des extraits dans cette émission parce que ça reste une mine d'or et qu'il y a beaucoup beaucoup d'extraits qu'on aimerait pouvoir vous faire entendre pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ce film voilà on pourrait même passer juste le son du film en entier ça marcherait très bien je pense parce que c'est un vrai plaisir et d'ailleurs on va commencer tout de suite Je vais simplement dire que j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai fait un sale cauchemar cette nuit j'ai rêvé que pendant un morceau de musique pendant cette émission qui a lieu en direct encore une fois tu partais aux toilettes et pour ne jamais revenir et tu me laissais parler tout seul et c'est dans mon rêve on était dans une, pas dans le studio mais dans un grand appartement à Dinard dans la cuisine je ne te trouvais plus, il y avait Hugo et deux japonaises qui leur préparaient des sushis à Hugo c'était hyper flippant donc j'espère que ça va bien se passer Et à ton avis pourquoi est-ce que tu as fait un rêve pareil ? Je ne sais pas, je ne vois pas d'où ça peut venir Peut-être que tu as une certaine culpabilité qui te ronge ? Peut-être, peut-être On va revenir dessus peut-être plus tard Tu peux en parler, ne pas laisser les auditeurs dans l'expectative Tu peux m'humilier en direct Je compte bien le faire mais je le ferai plus tard, je vais faire durer un peu le plaisir J'aime bien te voir te ronger les sangs un peu comme ça et avoir mal J'ai l'impression que tu as encore une grosse gueule de bois depuis la semaine dernière où tu as fait une grossière erreur dont on parlera plus tard J'hésiterai pas à le rappeler encore et encore Et donc on va revenir à nos moutons en écoutant justement un extrait des apprentis Et puis un morceau extrait de Breakfast at Tiffany's L'un des premiers grands succès et grands films de Black Edwards On se retrouve donc juste après ça pour parler un petit peu de ce bonhomme avant de rentrer dans le sujet Salvadori Tu sais ce que j'aimerais en ce moment J'aimerais avoir un accident de voiture Mais pas trop grave, juste une jambe cassée, deux, trois coups de feu Être dans un lit d'hôpital Puis me reposer en attendant que mon corps se reconstitue Que mes os se recollent, se ressoutent Comme autant de petits miracles bienfaisants qui se produiraient à l'intérieur de mon corps Hop, les os se recollent, hop Les côtes se remettent en place Mon oeil dégonfle Ma lève cicatrise Je me vois guérir Je me sens aller mieux Qu'après t'as la rééducation Alors là tu sais pourquoi tu luttes Tu sais pourquoi t'en baves Pourquoi ? Bah pour remarcher, c'est tout, c'est simple Et puis un jour tu remarches Et c'est sublime Puis tu danses même Même mieux qu'avant Parce que t'as les jambes un peu plus courtes que l'autre Puis tu rencontres une gonzesse dans une boîte Qui danse aussi Tu danses avec elle et tu la baisses Bordel C'est simple La vie est simple C'est merveilleux C'est super C'est super A lot of world to see We're after The same rainbow's end Waiting round the bend My huckleberry friend River And me C'est super C'est super Il y a votre copain là-bas, tout seul, avec un air tragique. Partez ? Oui, je travaille. Est-ce que vous faites ? Je m'occupe des cas sociaux. Non, non, c'est pas vrai, je plaisante. Je travaille dans une banque, mais enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Vous avez l'air suffisamment déprimé comme ça. Vous savez, j'avais tellement envie de vous rencontrer que j'ai sauté le repas de midi. On peut se voir, si vous voulez. C'est vous qui dites ? Demain ? Je veux bien. Vous savez, je suis pas très fréquentable en ce moment. Je suis obsédé par la mort. L'ennui. J'ai plus d'appétit, pas d'érection. Je suis chez ma mère, regarde la télé le matin. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une discussion aussi longue avec quelqu'un. Je crois qu'il va falloir une sieste d'au moins trois heures pour m'en remettre. J'ai perdu. Vous avez faim ? Vous voulez mon sandwich ? Prenez-le, c'est pas un sacrifice. D'habitude, je les donne aux pigeons. D'ailleurs, ils sont là. Ils m'attendent. Merci, Antoine. À demain, Antoine. Vous serez là, non ? Oui. Ou alors, je suis sur le banc d'enfin. Voilà, c'était donc Moonriver, interprété par Audrey Byrne, s'il vous plaît. Extrait de Breakfast at Tiffany's. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un film de Black Edwards qui est de 1963. C'était juste avant qu'il fasse la panthère rose. Black Edwards qui est mort. Il est bon de le répéter. Moi, quand je l'ai appris, c'est assez rare quand même qu'une disparition, tout de quelqu'un que je ne connais pas personnellement, me provoque autant de réactions. Tout d'abord, forcément, une surprise. Et puis, une certaine honte. Parce que j'étais persuadé, comme quelques gens, je crois qu'il était mort déjà depuis 15 ans. Savoir que son dernier film date de 1993 et depuis rien, à part une apparition assez fantastique aux Oscars, lorsqu'on lui a remis en 2003 ou 2004 un Oscar pour l'ensemble de ses carrières, remis par Jim Carrey, qui s'est permis du coup de faire quelques imitations lui-même de Peter Sellers dans les films les plus marquants de Black Edwards, à savoir The Party, par exemple, ou justement la saga des Panthères roses, qui compte pas moins de 9 films, sans compter les deux derniers remakes. 9 films, dont 7 ou 8, je crois, ont été réalisés par Black Edwards lui-même. Il faut savoir qu'il y en a quand même au moins 5 parmi ces 9 films qui sont complètement inutiles, voire carrément super naze. Mais je ne conseillerais jamais assez de revoir, bien entendu, les 4 premiers et surtout le quatrième épisode, qui en français s'appelle, je crois, « Quand la Panthère rose s'emmêle ». Alors tous les titres, on les confond un peu toujours, surtout en français, parce qu'ils ressemblent tous. Mais le quatrième, qui date de 1976, qui commence donc dans un épisode psychiatrique, puisque l'ancien chef de l'inspecteur Clouseau, qui est l'un des personnages les plus incroyables de l'histoire du cinéma, qui sort de l'hôpital psychiatrique, veut tuer l'inspecteur Clouseau, interprété par Peter Sellers. L'inspecteur Clouseau, qui est un peu le papa spirituel de Frank Drebin, qui lui aussi disparaissait il y a quelques semaines, et de Zohan, interprété par Adam Sandler. Alors merci dans le film « Your Best » qui va bientôt mourir, a priori, parce que ça touche tout le monde, tous les gens drôles en ce moment sont en train de crever, donc j'ai même un peu peur pour Salvadori, dont on parlera tout à l'heure. Black Edwards, qui aussi a réalisé, toujours avec Peter Sellers, The Party, que je conseille encore une fois très très vivement, qui date de 1968 pour le coup, et qui vire quasiment à l'expérimental parfois, et enfin voilà, qu'un type ait autant de talent pour réaliser des films drôles, qu'il a autant de talent pour mettre en place des gags absolument incroyables, et je pense encore une fois du coup à cet épisode de la Panthère Rose, et ce gag de la cravate où l'inspecteur Clouseau, pour se relever de sa chaise, s'aide de la cravate de son assistant, et lui défonce la gueule sur son bureau, et c'est absolument magnifique, donc voilà, moi je suis juste encore une fois un peu triste, parce qu'il est mort, mais bon ça ne dure pas très très longtemps, mais surtout en colère, en colère contre moi-même et puis le reste du monde, parce qu'il n'est pas assez drôle, et qu'il ne célèbre pas assez en plus les gens qui sont maîtres en la matière, donc c'est très triste, je pense que j'en reparlerai plus tard de Black Edwards, parce que finalement il y a aussi quelques points à faire entre le cinéma de Salvadori et le sien, et je pense qu'ils ont des influences en commun aussi, Lubitsch notamment, mais d'autres, donc voilà, moi je suis juste un peu désespéré, et puis la seule chose à faire de toute façon c'est de revoir ses films, donc voilà, ce n'était pas un hommage forcément très formidable, mais bon, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc on va se lancer dans Salvadori, et là ça va être le boulot d'Antonin, qui puisqu'il ne se pointe pas aux interviews qu'il est censé réaliser, et oui c'est pour ça qu'Antonin se sent coupable cette semaine, parce que la semaine dernière on devait réaliser une interview de monsieur Emmanuel Burdeau, qui était venu à Rennes, et que l'on devait rencontrer, et Antonin a décidé de ne pas venir, de ne pas se réveiller, en me sortant la très bonne excuse, mais mon réveil il n'a pas sonné, donc j'avais l'impression d'avoir en face de moi un lycéen, qui ne voulait pas aller en cours, et qui débarque en plus de ça avec une gueule de SDF, il se sentait mauvais surtout, et donc il nous a décrédibilisés auprès de plusieurs personnes, notamment Emmanuel Burdeau, auprès de qui je m'excuse platement, pour le non-professionnalisme dont nous avons fait part, et j'espère qu'Antonin se sentira coupable très très longtemps. Mais ça risque de m'habiter très très longtemps, de toute façon, cette faute grave. J'espère bien, et déjà pour te rattraper, tu vas pouvoir te lancer dans la présentation de Pierre Salvadori. Je peux le faire, mais en plus, il y avait une transition de tout trouvé avec Black Edwards, parce que là, forcément, pour Paris Salvadori, on parle tout à l'heure, enfin évidemment, on pense en premier lieu aux apprentis, donc on va vous diffuser pas mal d'extraits, et les apprentis, il y a quand même aussi la caractéristique d'être une sorte de mausolée vivant, enfin en tout cas, le film est un vrai cimetière, ce qui comporte évidemment les deux, c'est deux de ses personnages principaux, enfin, Marie Trintignant, qui a quand même peut-être un petit rôle, et ainsi que Guillaume Depardieu, de Morse, qui rajoute finalement à l'émotion du film, quand on le regarde maintenant, enfin en tout cas, c'est vrai que c'est un film, après pour en parler, c'est un peu solitaire dans la filmographie de Salvadori, bizarrement, parce que c'est vraiment, c'est une comédie évidemment, c'est un film drôle, mais qui est plus, qui est beaucoup moins construit, c'est surtout là-dessus qu'on va beaucoup parler dans la suite de cette émission, sur la construction des comédies de Salvadori, qui fait qu'il occupe une place assez à part dans le paysage du cinéma français, de la comédie, et puis même mondiale, j'ai l'impression, parce que ça doit être le dernier qui fait des comédies, mais au sens classique, de récits vraiment extrêmement construits, et évidemment on pense à la grande comédie américaine, héritée du théâtre, de Fédo et compagnie, et même d'influences beaucoup plus lointaines. Et en tout cas, pour Les Apprentis, qui est un film, moi qui personnellement, ça doit être un des films que j'ai vu le plus souvent, je pense, je me rappelais toujours quand je l'ai vu, j'avais 16 ans, et en voyant ça, je m'étais dit, voilà, ces deux bonhommes finalement, c'est sûrement ce qui m'attend, et voilà, ça n'a pas trop raté, je me rappelle très bien l'avoir vu, même deux fois en une semaine, par hasard, et voilà, c'est un film que je revois au moins une fois par an, minimum, et voilà, film générationnel, évidemment, sur, voilà, ces deux pauvres gars un peu en galère, et un film d'une émotion incroyable, et vraiment d'une drôlerie pas possible, comme tu le disais, on pourrait très bien se contenter de passer un montage d'une heure de plusieurs des directs du film, j'ai encore revu hier, c'est juste absolument formidable, c'est un festival de scènes incroyables, là, c'est vraiment une forme de chronique, pour le coup, c'est ce qui le distingue des autres films de Salvadori, on est vraiment dans une sorte d'enchaînement de scènes, finalement, même les scènes s'achèvent bizarrement, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être monté dans un autre sens, quelque part, il y a vraiment... Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Surtout vers le début, en tout cas. Oui, parce que non seulement c'est un film très drôle, ça, de toute façon, c'est évident, mais c'est quand même un film assez mélancolique aussi, et c'est l'un des, je crois, des plus grands films qui a été fait sur la dépression nerveuse, ce qui est assez étrange, parce que ça reste quand même, comme on l'a dit, un film vraiment très, très amusant, parce que tu as des dialogues, des situations qui sont merveilleuses, qui sont en plus interprétées avec Génie, par Depardieu et Cluzet, dont on ne dira jamais assez à quel point ils sont formidables, mais il y a aussi que Salvadori, je pense, est un très, très grand directeur d'acteurs, il l'a prouvé, il le prouve encore avec son dernier film, il est capable de prendre, par exemple, des acteurs que je déteste profondément et leur faire faire des choses formidables, ou des acteurs que je considérais comme inutiles et lamentables et leur faire faire des choses formidables, et donc il y a ce premier point. Mais ça reste, comme je le disais, un grand film sur la dépression nerveuse, extrêmement juste, et du coup aussi assez douloureux, parce qu'il touche à des points très sensibles, il marque vraiment, en quelques scènes seulement, il présente le personnage de Cluzet qui craque et qui se fait même interner quand même, ça va assez loin dans la dépression, et il touche vraiment juste, et malgré ça, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent bien dans ce film, que même si c'est deux personnages qui sont complètement dans la mouise, qui sont pas bien, bah t'as quand même envie d'être avec eux en fait, et tu te reconnais forcément, mais voilà. Il y a un côté très douloureux et très confortable quand même, moi ça m'a étonné, c'est un film qui a été programmé dans le cadre de collège ou lycée au cinéma, je me rappelle plus, on l'avait passé à l'Arvor dans les séances du matin dédiées au collège, j'avais toujours été étonné de la sélection par l'enseignement, l'éducation nationale de ce film-là, parce que pour moi c'était un film qui donnait envie d'être chômeur quelque part, il y avait quelque chose qui est pourtant pas une apologie de la glande, parce que c'est presque le contraire, mais quelque chose qui, moi qui me séduisait profondément quand j'avais 16 ans, qui me séduisait, qui en même temps me foutait les jetons, et je pense que c'est tout le principe du film, et c'est moi une intuition que j'avais eu quand je l'avais vu, c'est que c'est un film qui pue le vécu, après c'est pas une intuition très difficile à avoir, mais qui est complètement confirmé, je pense qu'on peut faire une parenthèse sur le coffret DVD qui est sorti de l'intégrale de Pierre Salvadori, l'intégrale en tout cas jusqu'à son dernier, donc deux vrais mensonges, petite parenthèse consumériste encore, si vous êtes aîné, vous pouvez vous le procurer pour 10 euros au magasin, à Odyssée, près du Virgin, c'est vraiment un achat indispensable, parce que d'une part les films, on y reviendra, sont vraiment excellents, et en plus les bonus de tous les films qui sont formidables, tu parlais de direction d'acteur de Salvadori, c'est un régal de voir les scènes de tournage de n'importe quel film, dans les différents making-of, de voir Salvadori incarner chacun de ses personnages avec sa script ou je sais pas quoi, et de voir qu'il a presque envie lui de jouer tous ses personnages, et de voir comment ses dialogues qui sont très très écrits, on est dans quelque chose de très écrit, comment les acteurs vont insuffler leurs différentes improvisations là-dedans. Et justement à ce propos, ce que Salvadori je crois justement va commencer un peu en tant qu'acteur, et il s'est très vite mis à écrire ses propres scénarios, donc tous ses films sont écrits par Salvadori, il garde la même famille de toute façon pour tous ses films, mais il écrit tous ses films, et c'est là encore un pont qu'on peut faire avec Black Edwards, qui lui aussi a commencé très tôt dans le cinéma, dans les années 40, en tant que figurant notamment, pour des films de John Ford par exemple, dans beaucoup de films, une vingtaine à peu près, qui ont tous été des échecs incroyables, apparemment très mérités, et lui-même disait en fait qu'il suffisait de voir les films dans lesquels il était figurant pour comprendre pourquoi lui aussi a commencé à écrire. Black Edwards qui a aussi été scénariste de quasiment tous ses films, et aussi producteur voilà, c'était un pont qu'on pouvait faire entre les deux, et donc Salvadori, où est très tôt, commence à écrire lui-même ses propres scénarios, il avait commencé par le théâtre à faire ça aussi, il le dit d'ailleurs dans une interview des bonus DVD du coffret, que voilà, il connaissait personne dans le milieu, et que s'il voulait faire un film, il fallait qu'il se bouge le cul et qu'il écrive quelque chose de bien pour pouvoir faire un truc, et il avait commencé avec Cible Louvante, qui était pour lui une carte de visite, c'était vraiment ça, même si le film reste très sympathique, et c'est le début de sa collaboration avec Depardieu en plus, avec Jean Rochefort qui est toujours superbe, et sa collaboration avec Trintignant aussi, qui le dit aussi d'ailleurs dans les bonus, chaque fois qu'il écrit un passage féminin, même si cette fille est morte, il l'écrit en pensant à elle. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, je pense que déjà, on ne va pas tarder à vous passer à un petit montage de différents modules DVD du truc, il faut même citer le nom de la personne qui a fait tous les modules DVD, ce que je trouve très très bien, c'est Jean-Luc Perriard, qui je trouve que même dans le choix des trucs, et très très chiant en général dans les documentaires, les making-ofs, c'est les moments où tu te retapes des extraits des films, alors que le film tu viens de le voir, donc tu t'en fous un peu, tu préfères presque, enfin moi en tout cas je préfère entendre parler les différents acteurs du film, que ce soit réalisateurs et acteurs, et là je trouve que même dans le choix des différents extraits qu'il y a dans tous les making-ofs, c'est assez formidable et très évocateur à chaque fois. Là je pense qu'il évoque ça dans les propos qu'on va vous passer, mais c'est vrai que pour les apprentis, pour revenir sur le côté un peu schizophrène qu'on ressent dans le film de Depardieu et Cluzet, qui sont finalement les deux faces d'une même pièce, et donc de Salvadori qui écrit ça, qui fait une sorte d'état des lieux de sa personnalité, à un moment donné, voilà, il l'évoque, et c'est très touchant, il y a très beau module qui dure 18 minutes dans le truc, où il y a Cluzet et Depardieu, Philippe Martin, le producteur de tous les films de Salvadori, et Salvadori lui-même, qui se retrouvent dans un café, alors qu'ils ne se sont apparemment pas vus depuis longtemps, et ils évoquent des souvenirs de vieux combattants du tournage, qui est un truc que j'ai vu trois fois depuis, que je trouve vraiment bouleversant en fait, à chaque fois. On va écouter ce petit montage réalisé par Antonin, et puis on se retrouve après pour continuer à parler de Salvadori, notamment son dernier film de Vraiment Songe, où il a réussi, encore une fois, à faire un bon film, malgré la présence d'Odretto Two. Moi, pour moi, rien que pour ça, ça mérite qu'on fasse une émission spéciale sur ce type, parce que parvenir à faire un bon film avec Odretto Two, je trouve ça extraordinaire. Donc on se retrouve après ce petit montage et quelques extraits des apprentis, pour terminer là-dessus. Oui ? C'est moi, tu viens nous voir bientôt ? Non maman, j'ai pas envie en ce moment-là. Je te ferai un bon lapin à mon poutard, et puis je t'ai aussi préparé des concerts, avec des légumes déjà à l'arbre. Oui, 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 ça va ! Écoute, passe déjeuner dimanche. On a plein de choses à te dire. Je te promets que je te demanderai pas l'argent que tu nous dois. C'est quoi, cette histoire d'argent ? Hein ? Je vais me coucher. Non ? Hé, oh ! Je te rappelle qu'on est censé partager le fric. Hé, oh ! Je te rappelle que ça fait trois fois que je paie le téléphone et l'électricité. C'est moi qui ramène la bouffe. Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques. Et alors ? Et alors ? Eh ben, on bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein ? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends ? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois. T'as compris ? Je te préviens. Va falloir que tu trouves du fric. Moi, je fais des films, comme on dit, tu sais, on dit un outsider, c'est quelqu'un qui est dehors et qui veut rentrer. Moi, je fais des films comme ça. Des gens qui sont des marginaux mais qui désirent pas le rester. Qui le sont pas par choix politique, idéologique, je sais pas. Je fais des gens qui ont pas le mode d'emploi, qui sont en dehors et qui voient le monde s'agiter devant eux et qui veulent, d'une façon ou d'une autre, en faire partie. Ce ne sont pas des personnages qui disent « je veux pas », c'est des personnages qui voudraient bien, mais qui peuvent point, qui peuvent pas. Ils aimeraient être ci, ils aimeraient être ça, mais ils ont dans leur nature quelque chose de profondément poétique, décalé, douloureux, ou d'original, qui n'est pas accepté, qui est rejeté. Comme Chaplin, dans les films, il veut toujours, lui, aller vers les gens et puis on l'éjecte. Non, mais je me disais qu'on aurait pu aller dîner ensemble. On ne le verra pas, non, je vais pas dîner avec toi, moi. Je veux que tu t'en ailles. Non, c'est que je me sens un petit peu mal. Mais je m'en fous de comment tu te sens. Tu comprends, ça me regarde pas, j'ai un rendez-vous. Alors, au revoir. Mais c'est tout le temps un personnage qui veut rentrer et qu'on laisse pas rentrer, et qui est éjecté d'une façon plus ou moins comique, comme on est éjecté d'un manège qui tourne trop vite. Mes personnages, c'est souvent un peu ça. Que voulez-vous que je vous dise, suite des événements en quatre lettres ? Virez. Je pense que c'est un truc un peu de ma nature. J'avais une nature un peu honteuse, un peu timide. Le fait que j'ai grandi en Tunisie, que je suis arrivé à Paris, que j'avais un peu honte, que je me suis retrouvé dans des endroits, parfois, qui n'étaient pas totalement les miens. Mon univers, mon univers social, tout ça, mon monstre. Tous ces trucs-là, je pense vraiment maintenant que le fait d'être arrivé tard en France et tout ça. Donc, devenir de Corse, du Nil, j'ai toujours eu le sentiment, vraiment, il y a un peu un mélange de honte, un peu comme Cluizé, qui veut tout le temps donner le change. Le sentiment de ne pas appartenir vraiment à quelque chose de très défini, tout ça, qui fait que tu te réinventes, tu mens un peu, et tu te crées un personnage. Moi, pendant des années, tu ne sais pas comment t'habiller avant de sortir. Les personnages, c'est profondément des gens, ce n'est pas qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, c'est qu'ils prétendent être autre chose, parce qu'ils pensent que ça va leur ouvrir des portes. Je crois que le mensonge, c'est quelque chose qui t'aide dans l'existence. Je ne dis pas pour manipuler les gens, pas un truc pervers, mais moi, par exemple, je me souviens que le premier jour sur ménage, je me suis fait un mensonge, je me suis dit que j'étais un réalisateur, et que souvent, quand tu arrives sur un plateau, tu as un sentiment de, tous les réalisateurs connaissent ça, un peu d'illégitimité très fort, et moi, je me mets dans la peau d'un réalisateur. Excuse-moi, tu les poses pour quelqu'un, ou c'est toi le photographe ? C'est pour moi. C'est moi le photographe. Je dois faire des photos, je n'en ai plus. Ça tombe bien. La première fois que tu arrives sur un plateau, et que tu dis, on va faire ci, on va faire ça, ben non, on met le 50 mm, enfin, évidemment, mais pas du tout, on ne va pas faire une focale, c'est vulgaire, je ne sais pas quoi. Tu vois, d'où tu sors ça ? Ça part tout seul. Il se déclenche mal. Des fois, il se déclenche tout seul, c'est... Je sais que, peut-être sur les deux, trois premiers films, j'avais le sentiment, quand je descendais de la bagnole, même quand le mec vient te chercher en bas pour t'amener sur le plateau, tu prends ta tête, machin, tu la mets de côté, puis tu mets ta tête de réalisateur. Quand j'étais au théâtre, dans mes cours de théâtre, j'avais le sentiment que moi, je n'étais pas un acteur, mais que le mec, avec les cheveux longs et la chemise blanche ouverte, c'était lui, le comédien, que spontanément, il était né comme ça, il avait une légitimité comme ça. Le métier de cinéaste, qui est un métier où tu ne sais rien et où tout le monde sait tout, où tu es, comme disait je ne sais plus qui, le seul amateur au milieu de 100 spécialistes, tu es le seul. Qu'est-ce que tu connais, toi ? La dramaturgie, l'art de raconter, le machin, c'est abstrait, tout ça. L'autre, il sait qu'il faut mettre tel, je ne sais pas quoi, de 400 hasards et de trucs, tu comprends ? L'autre, il sait charger la truc. Toi, tu sais quoi ? Et pourtant, tu donnes des ordres à tout le monde. Donc, si tu n'as pas un peu besoin d'être un escroc et un bluffeur, je veux bien me pendre. Oui. Voilà, monsieur. Pourriez-vous me donner votre avis sur ces photos, s'il vous plaît ? Et allez-y, franchement, n'hésitez pas. Tu vas voir. C'est pas mal. Ça manque un petit peu de contraste. Il y en a quelques-unes de surexposées, mais à part ça. Là, il y a trop de grains. Et là, c'est éclairé un peu trop direct pour des portraits. Surtout avec une pédicule sensible. C'est-à-dire qu'il aurait fallu ouvrir moins. Bon, moi, je vais prendre un autre café. Merci. Au service. Chez Pierre, il y a quand même, dans tous ces films, un rapport au social. Donc, c'est drôle parce qu'il le traite d'une manière légère. Mais le fond, le terreau, c'est la gravité absolue, la plus noire. La névrose totale, l'illégitimité, le sentiment de devoir se justifier, de vivre, de respirer, d'exister. Non. Pierre, il est extrêmement anxieux. C'est une boule d'angoisse. D'inquiétude. Voilà, on a toujours envie de le rassurer. Je ne sais pas ce que j'ai. D'habitude, je n'envoie jamais à ce temps-là. Ou alors, tu avances. Pierre, c'est quelqu'un qui fait des films beaucoup plus autobiographiques, on pourrait le croire. Voilà, moi, je vois bien, Les Apprentis, c'est vraiment un film sur lui. C'est vraiment les deux aspects de sa personnalité. Je te connaissais, et c'est pour ça que pour moi, c'était évident, mais c'est vraiment parce que je pense que tu es profondément schizophrène. Et je dirais que ce film-là, pour toi, c'est vraiment le moment où tu parles de l'état des lieux de ta personnalité, qui comporte les deux. Un aspect qui est l'insouciance, la jeunesse, le besoin d'être avec les copains, et un mode de vie complètement bohème. Il y a Fred et Antoine, et Antoine, c'est aussi, je pense, ce dont Pierre était plein quand il avait 25 ans, et dans son désir de faire des choses, et dans sa peur de ne pas y arriver, en fait. D'où je viens, en Corse, quand tu décides de faire l'artiste, ou de se prendre un chemin un petit peu marginal, t'as intérêt à assurer, sinon c'est la honte, pour toi, pour ta famille, pour tout. Parce que les gens ne sont pas méchants, mais ce sont des microcosmes un peu fermés, et chacun connaît tout le monde. Et moi, j'étais très jeune, et je voulais revenir. Comme beaucoup de gens quittent la Corse, à l'époque, qui était un département et un pays très pauvre, etc. Et il fallait revenir un peu triomphant. Moi, mon père, il est parti, il est parti dans le monde entier, il était dans l'administration coloniale à l'époque, parce que ça existait. Et moi, je voulais revenir et ne pas leur foutre la honte. Donc j'avais une énergie, une peur de l'échec, du chômage. Je vais arrêter tout ça. Je vais prendre un boulot normal. Au début, je commençais, ça avait du charme, mais là, ça va faire 10 ans que je commence. J'ai envie d'un peu de tranquillité. Pourquoi est-ce que j'étais ici, et... Oh mon Dieu, déjà vu ! Déjà vu ! Simplement signalez par rapport à ce que tu disais, le montage n'est pas vraiment de moi. Parce que c'est justement, je le trouve plutôt chouette ce montage, mais c'est vraiment l'auteur, c'est le fameux auteur de Making Of, Jean-Luc Perea. Je trouve que c'est plutôt bien et très évocateur. On va forcément retomber un peu dans... Enfin, retourner un peu dans tout ce qui est dit dans ce montage-là. Donc dire que c'est vrai qu'après, Les Apprentis, pour sa carrière, c'est vrai que c'est bizarre. Il le disait dans un extrait qu'on a passé lors d'une précédente émission, c'est que voilà, Les Apprentis, pour Salvadori, c'est comme une sorte de bénédiction et de malédiction. Parce qu'effectivement, il peut reconnaître que le film est touché par la grâce et qu'il est impeccable. Mais que par contre, il aura beau aligner les films après, tout le monde va lui dire, j'aime bien, mais je préfère Les Apprentis. Alors effectivement, de vrai mensonge, je ne vais pas couper à la règle. Moi, je trouve ça très bien, mais évidemment, je préfère Les Apprentis. C'est quand même quelqu'un que j'estime énormément et que je rappelle que hors de prix, ça avait été vraiment une très belle surprise quand je l'avais vu en salle à sa sortie. Et comme de vrai mensonge, c'est-à-dire qu'il trace un sillon dans le paysage de la comédie extrêmement particulier pour des raisons que j'ai déjà évoquées, mais au sens vraiment classique. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la comédie au sens des jeux de masques, des quiproquos. Il y a un vrai jeu qui s'apparente vraiment à l'oubiche dont on parlait il y a trois semaines sur le savoir, avec les informations qu'on donne aux spectateurs, comment le spectateur a toujours un petit peu des temps d'avance sur les personnages et que la saveur des scènes va se faire avec les informations, les différentes informations que le spectateur a. Ce qui va donner des scènes, des fois, soit très drôles, soit très émouvantes. C'est quelqu'un qui joue vraiment, ou là encore, on est vraiment dans la comédie au sens noble. Ou très embarrassante aussi. Et très embarrassante. Des fois, ça ne marche pas non plus. Et je sais que dans De Vrais Mensonges, il y a des séquences qui ne marchent pas du tout et qui, moi, me gênaient beaucoup. Et j'avais eu envie que ça se termine, en fait. Oui, il y a des scènes qui sont très ratées dans De Vrais Mensonges, où la mécanique comique ne marche pas trop, mais qui atteignent parfois vraiment des émotions. Il y a un truc assez magique qui se passe. Et là, pour le coup, tu es embarqué. Et c'est beau. Et ça, ça tient aussi, de toute façon, comme on l'a dit, à son talent d'écriture parce que c'est vraiment très, très bien écrit. Et forcément, on pense, oui, à Lubitsch et à toutes ces comédies américaines, de toute façon, aussi des années 50, les films avec Harry Grant et tout le tremblement. On pense vraiment beaucoup à ça. Mais après, tu n'as pas non plus cette impression d'avoir un acteur, par exemple, qui va réciter un texte. C'est ça qui est assez fou. Et je pense vraiment que c'est un grand directeur d'acteur, même s'il s'entoure, par exemple, pour Les Apprentis de Cluzet, de Pardieu. Il est très bon aussi dans tous ses films. Mais comme je disais tout à l'heure, il est capable aussi de prendre des acteurs qui, selon moi, n'avaient jamais rien fait de bien. Je pense à un film dont on n'a pas encore parlé et qui détonne un peu dans sa filmographie, c'est Les Marchands de Sable, qui n'est pas du tout une comédie, pour le coup, qui est un polar sec et brutal et violent. Un vrai film noir. Qui est super sombre et complètement tragique. Il n'y a vraiment rien de drôle dans Les Marchands de Sable. Et pourtant, tu retrouves cette même qualité d'écriture et cette même qualité d'interprétation. Et je sais que là-dedans, ce qui m'a le plus marqué au départ, c'est l'un des acteurs principaux, qui est Serge Riaboukine, qui a un second rôle qu'on voit dans un paquet de films, surtout des comédies minables, et que j'ai toujours trouvé lamentable et vraiment inutile et énervant. Et là-dedans, il m'a vraiment foutu sur le cul parce qu'il est bouleversant, du début à la fin. Il est vraiment incroyable. Il a une présence superbe. Et pour moi, du coup, ça tenait vraiment du génie de Salvadori d'être capable d'amener quelque chose à ses acteurs. C'est un vrai mélange de plein de choses qui fait la magie de ses films. Pardon, vas-y, reprends. Ouais, non, en fait, moi, c'est ce que j'ai ressenti, pareil, de vrai mensonge, quand on est allé le voir. S'il y avait vraiment une sorte de plaisir de cinéma que la dernière fois que je l'avais prouvé, c'était en re-regardant des Loobichs pour une préparation d'une autre émission. Il y a un plaisir de cinéma, de la construction, évidemment, on est dans un truc qui est extrêmement sophistiqué. C'est ça, c'est de la comédie sophistiquée qui va jouer beaucoup avec des figures de style, beaucoup de jeux avec des objets. Une importance assez importante sur la scénographie, des objets, beaucoup de circulation, de sentiments. Il y a une constante chez Salvadori. C'est les choses qui sont, le mauvais adressage d'un objet vers une personne, beaucoup des lettres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de redites aussi, on a l'impression, qui cherchent encore quelque chose. Il y a toujours des outils qu'il réutilise. Il y a la correspondance, les lettres par exemple, il y a beaucoup de ces films où un personnage va lire une lettre qu'il a écrite ou qu'il a reçue. La correspondance, c'est un truc qui trouve beaucoup. L'alcool aussi, c'est lui-même qu'en parle. C'est-à-dire qu'il utilise beaucoup l'ivresse pour faire dire à ses personnages des choses qu'il n'oserait pas dire en général. Du coup, on se retrouve avec des scènes de cuite absolument incroyables. Dans Les Apprentis, bien entendu, dans Cible émouvantes aussi, on a des scènes de cuite superbes, même dans Or de Prix, qui a un film quand même avec Gad Elmaleh et Audrey Toutou, donc il part quand même avec une grosse épine dans le pied en faisant ce film-là. Et pourtant, il arrive à faire des scènes, notamment cette scène de cuite qui l'a encore, me fait penser à du Black Edwards et à du Inspector Clouseau. Inspector Clouseau, c'était ce personnage interprété par Sellers qui était un gaffeur né qui, dès qu'il touchait quelque chose, le détruisait complètement. Et Gad Elmaleh a un peu cette façon de faire sans la destruction au moins, l'adresse dans le film. Et il y a une scène de cuite qui est superbe dans Or de Prix. Et bref, vas-y, on continue. C'est un outil qui l'utilise beaucoup et en demande de vrais mensonges, je retrouve ces trucs-là. Et je pense que là, où il y a un côté qui est presque désuet dans son cinéma, c'est que c'est un style de comédie qui est un peu débarrassé de tout, de second degré. C'est-à-dire qu'il est toujours avec ses personnages. Il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de moquerie, il n'y a aucune forme de cynisme. Ce qui fait qu'il y a un petit côté presque désuet qui peut confiner des fois à la ringardise, notamment dans différents aspects de la production de ses films qui sont assez laids. Quand je parle de production, c'est-à-dire au niveau de la musique, de la photographie, qui depuis, juste après Les Marchands de Sable, là, il y a quelque chose où d'un coup, c'est un peu style de photographie, un peu à la B-production, tout éclairé, des couleurs, des aplats de couleurs très marqués, un peu style Biba, un peu Ikea, qui ne sont pas terribles. Après, c'est vrai qu'il y a une scène dans De Vrai Mensonges qui est une des meilleures scènes de l'année. La scène où, voilà, on est, pour le sujet, c'est évidemment une lettre qui est adressée à Adretto Toul par Sam Ibojila et finalement, Adretto Toul s'en fout et puis réadresse la lettre à sa mère qui est une personnage complètement esselée. Et voilà, à la toute fin du film, forcément, on le devine, ce n'est pas un spoiler, voilà, il y a une scène qui, là, tient du miracle d'écriture parce qu'on est où tout va se combiner. C'est-à-dire qu'Audretto Toul se retrouve en face de Sam Ibojila, elle lui fait comprendre qu'elle a compris que la lettre lui était finalement adressée et dans le même moment qu'elle y est un petit peu sensible et tout ça dans une sorte de mise en abîme qui va se créer avec Nathalie Bay qui est derrière une scène et qui, dans une position d'écoute, qui donc met un peu en... C'est une scène qui est complètement artificielle dans sa conception. et qui n'est pas très compréhensible vu comme tu la racontes. Bon, évidemment, peut-être. Mais en tout cas, t'as quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, le fait que d'un coup, on découvre que, voilà, Nathalie Bay est là et écoute et elle comprend, c'est vraiment une sorte de rappel de notre position de spectateur qui, vu qu'on est dans un dialogue qui ne dit jamais frontalement les choses, enfin, c'est le principe de ce style de comédie, c'est qu'on est toujours dans des figures de style qui vont louvoyer par rapport à un centre qui est complètement absent. C'est-à-dire, là, on est toujours en face de personnages qui... C'est une mécanique de précision, en fait, le style d'écriture de Salvadori sur quelque chose qui ne marche pas, quoi. Sur des gens qui ont des sentiments, qui n'arrivent pas à les adresser correctement, qui n'arrivent pas à les formuler correctement. Oui, ça va se déployer dans une sorte de jeu de masque assez ahurissant. C'est vrai que c'est la constante du cinéma de Salvadori, c'est que c'est toujours des personnages qui jouent un autre personnage, que ça soit volontaire ou pas. On a souvent affaire à des doublons entre un personnage dont le mode de vie est d'adopter différents masques et qui le fait avec une très grande aisance qui est confronté à un personnage qui se retrouve dans la position à être obligé d'adopter un masque. Que ça soit même le couple Cluzet-Depardieu dans Les Apprentis, il y a un peu de ça. Dans le couple Audrey Tautou-Gadelmalet dans Hors de Prix, il y a ça. Évidemment, dans Après vous avec Daniel Auteuil et José Garcia, il y a ça. Même dans son polar. Dans le dernier, c'est ça. Dans le polar, j'imagine qu'il y a ça. C'est moins frais dans ma tête. Mais du coup, le comic Netsa 2, là où c'est vraiment très beau à chaque fois, c'est qu'on est en face évidemment de... Le comic va naître de ce personnage qui est très à l'aise dans son côté très imposteur et qui finalement va essayer au fil du film de se débarrasser de son masque mais qui n'y arrive pas. Et l'autre volet du comic, c'est ce personnage qui est obligé d'endosser un masque et qui n'arrive pas vraiment à l'endosser vraiment. Et c'est une constante de la chose qu'il arrive très très bien d'autant qu'il y a un moment où arrivent ces deux lignes se rencontrent où forcément il va y avoir un moment où les gens vont être obligés de se démasquer totalement. Et c'est là où il y a vraiment une très belle beauté moi je trouve dans belle beauté très bien dans le cinéma Salvadori c'est qu'il y a des séquences qui sont d'une émotion extraordinaire dans la peinture du sentiment amoureux. C'est quelque chose qui est très fort et qu'on retrouve aussi dans les apprentis il y a une sorte d'érotisme de discours amoureux qui est vraiment très très beau. Dans les apprentis il y a des scènes je pense même à la scène dans le carton à la fin des apprentis où Cluzet sort de l'HP et va voir son ex et il se retrouve enfermé dans un carton parce qu'il ne veut pas il y a le nouveau mec de son ex qui arrive et il dit il faut quand même qu'on parle un peu donc ils sont dans un carton et il y a une toute petite discussion mais de rien de rien et qu'il y a une sorte d'érotisme là-dedans qui est assez incroyable Et il y a cette déclaration d'amour qu'on n'a pas encore passée aujourd'hui mais cette déclaration d'amour de Depardieu à Agnès qui est absolument incroyable et qui est l'une des plus belles déclarations d'amour de l'histoire du cinéma complètement Et je pense encore que c'est une déclaration d'amour qui est balbutiante et c'est là parce que voilà c'est des personnages ça ne sera jamais vraiment très frontal je pense même dans De Vrai Mensonges il y a pour c'est pas vraiment le même sujet mais même dans la vision de l'érotisme il y a des plans très fugaces du moment où Dretoutou voit un petit peu des sentiments pour Bojila naître chez elle où il y a un plan très fugace de sa nuque d'un coup et va découvrir tout simplement que ce mec là est sexué et que finalement peut être un partenaire sexuel ou un partenaire amoureux c'est très fugace c'est très très beau et c'est vrai qu'il y a un regard sur les femmes en particulier c'est vraiment un cinéma de mec où il va filmer il a un regard très amoureux sur les femmes qui a un regard de grand timide c'est ce qu'il le disait c'est ingêné et même justement tu retrouves ça dans tous ses films et cette déclaration d'amour de Depardieu dans Les Apprentis c'est ça aussi c'est que t'as toujours de la gêne c'est toujours des personnages qui ont peur de toute façon de la réaction même de l'autre et tu retrouves cette gêne dans le sentiment amoureux cette vraie timidité et lui-même dans sa façon de filmer il n'a jamais filmé une scène de sexe frontalement par exemple il lui-même il ne peut pas faire ça ça ne l'intéresse pas il ne pourrait pas le faire de toute façon il serait vraiment incapable et du coup c'est aussi pour ça que lui je pense qu'il retrouve cette écriture un peu à l'américaine des années 50 il le dit encore une fois c'est que finalement il aurait été parfait pour faire des films sous le code ACE le code de censure américain parce qu'il cherche du coup vu qu'il est incapable de filmer de façon frontale le sexe ou même l'amour tout bêtement donc il passe par il le suggère constamment et du coup il cherche constamment une nouvelle façon de suggérer ce sentiment amoureux et il le fait vachement bien et en même temps aujourd'hui quand je revois des films des années 50 américains c'est pareil je prends mon pied pour les mêmes raisons en fait il y a vraiment le côté comme ça où là on est vraiment dans le domaine de l'artiste c'est à dire la déviation les films de Salvadori finalement sont loin d'être niais c'est des études d'humeur à chaque fois là on est encore dans le territoire de la comédie et des règles théâtrales c'est à dire que c'est des personnages qui incarnent tous des humeurs qui sont d'une sorte de système qui va évoluer pendant tout le film et qui incarnent une sorte d'humeur que ce soit l'altruisme la manipulation je ne sais pas quoi et le film dans le déploiement de son scénario va être des vraies études de caractère et qui évidemment sont toujours l'apparence de la légèreté du fait du style de l'alitode de l'extrême raffinement de la mise en scène de la légèreté de l'ensemble et qui finalement il ne s'est pas dépourvé d'une certaine cruauté dans l'observation en tout cas c'est d'une très grande justesse même dans De Vraies Mensonges il y a des choses qui sont assez trash je pense dans le point du féminin ce n'est pas que du point du masculin parce que dans De Vraies Mensonges justement il y a deux ou trois scènes avec Audrey Tautou où elle exprime ses difficultés justement face au personnage de Boagila qui sont moi je trouve très justes et notamment cette scène où il apprend alors que dans le film le personnage de Samy Boagila interprète un type qui fait des petits travaux dans le magasin de coiffure qu'elle tient dans le salon de coiffure qu'elle tient et découvre je ne sais plus comment qu'en fait il a fait plein d'études que ce type bossait à l'ONU que c'est une grosse cervelle qui parle 15 langues différentes et quand elle découvre ça elle lui explique qu'elle n'ose plus lui parler parce qu'elle se sent con dès qu'elle lui parle et elle a une façon de le faire en plus parce qu'encore une fois le dialogue est extrêmement bien écrit qui est à la fois très drôle et extrêmement juste c'est qu'il ne s'en limite pas à un point de vue masculin ou faire des films de mecs il est capable aussi vraiment de faire de façon de faire vivre tous ses personnages et même encore une fois le personnage de Nathalie Baye qui joue cette mère esselée qui du coup retrouve un peu goût à la vie en pensant qu'un homme l'aime et ce personnage là est super bien traité sans vrai cliché et s'il parle d'un cliché il les défait assez vite aussi parce que comme beaucoup de comédies de toute façon il y a partir de personnages qui sont presque des figures au départ mais il va vraiment leur donner une humanité en fait et un vrai fond et c'est super chouette je pense que c'est vraiment un pur cinéma de construction donc évidemment qu'il va partir de figures mais je pense que quand je parlais du point de vue masculin c'est vraiment sur le regard d'un homme sur des femmes et qu'il se ressemble peut-être plus dans ses premiers films parce qu'il y a le film qu'on n'a pas évoqué c'est Comme elle respire qui fait suite aux apprentis un film qu'il a vraiment entièrement consacré à Marie Trintignant on aurait dû passer du noir désir aujourd'hui et sinon voilà c'est Guillaume Depardieu qui est perdu amoureux éperdument amoureux de Marie Trintignant qui est une mythomane forcenée et alors pareil c'est un film qui est de son aveu propre et c'est pour ça qu'encore une fois les Bouges du DVD sont très très beaux parce qu'il y a une parole qui est très honnête de la part de Saladori qui dit qu'il a une douleur immense à regarder ce film on imagine pourquoi parce que voilà c'est aussi un mausolée maintenant mais que voilà en plus il dit voilà moi je l'ai raté ce film alors que vraiment j'ai deux mes acteurs fétiches et je l'ai raté et c'est vrai que le film dans sa première partie ne fonctionne pas vraiment et malgré il y a quand même Jean-François Stévenin là-dedans donc c'est plutôt cool mais par contre la fin du film est touchée par la grâce et là on touche vraiment dans il y a des scènes qui sont d'un érotisme fou je voulais passer des extraits mais ça ne fonctionne pas du tout en audio mais une scène dans la pelouse ça se passe en Corse où Marie Trintignant fait un circuit dans la ville de Paris sur le corps de Depardieu et là on est typiquement dans une construction purement de langage artificiel et qui finalement est très physique parce qu'elle va arriver sur sa bite tout simplement mais évidemment que De Salvadori ne montrera jamais ça il y a vraiment ça il y a une scène similaire dans Cible émouvantes son premier film déjà où Marie Trintignant du coup qui est très attirée enfin qui finalement se trouve très attirée par Jean Rochefort avant de tomber dans le bras de Jean Rochefort décide d'enterrer sa fille de jeune fille et va s'en faire une fellation à Guillaume Depardieu qui ne sait pas quoi faire du coup et il continue à lui parler pendant qu'elle agit et du coup elle va lui faire une fellation Salvadori va ne filmer que le visage de Depardieu pendant cette séquence-là et c'est vrai que dans les rapports au film que ce soit Judith Henry je crois l'actrice des Apprentis ou Marie Trintignant il y a quelque chose qui est toujours un petit peu éloigné dans la façon qu'il a de poser le regard sur elle qui est vraiment un regard d'amoureux timide qui est très très émouvant moi je propose qu'on fasse une autre pause musicale on va bien entendu j'aurais écouté un extrait des Apprentis une pause musicale on va s'écouter un morceau de Fox pourquoi est-ce que tu fais autant de bruit quand tu pisses mais c'est incroyable enfin que tu peux pas pisser sur le côté comme tout le monde j'aime bien pisser au milieu ça me donne un sentiment de puissance je m'affirme oui bah merci il se plaint il dit qu'il t'entend t'affirmer en pleine nuit c'est comme ça j'y peux rien si je pisse pas au milieu j'ai pas l'impression de pisser ça me soulage pas y'a rien d'autre à boucher je sais pas quelque chose de végétal qui pousserait dans la terre comme une salade ou une tomate une tomate tu te rappelles avec de l'eau et du sucre c'est pas dégueulasse 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501